Ils sont pour la plupart triplement vaccinés, voire plus contre la Covid-19. Leur organisme ne réagit pas, ou peu, au vaccin. Les immunodéprimés sont davantage exposés aux formes sévères de la maladie et occupent jusqu'à un tiers des lits de réanimation dans les hôpitaux. Les autres s'imposent des restrictions drastiques pour ne pas contracter le virus. Transplantés, traités par des médicaments immunosuppresseurs puissants pour une tumeur ou une maladie auto-immunie. Les patients avec des défenses immunitaires affaiblies sont de plus en plus inquiets. Chez un malade ordinaire, le virus reste actif quelques jours à peine avant de disparaître. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est recommandé aux personnes testées positives de s'isoler pendant 10 jours après l'apparition des symptômes. Mais chez les personnes immunodéprimées, cette infection peut durer plusieurs mois. Les défenses immunitaires de l'hôte trop faibles ne parvenant pas à se débarrasser du virus. Vous l'avez compris, les infections durent plusieurs mois chez les immunodéprimés. Après plusieurs mois de recherche, les scientifiques décrivaient le cas d'un patient en saut immunosuppresseur mort après une infection au Covid-19 de 154 jours. La plus longue infection rapportée à ce jour a duré 355 jours. Les scientifiques recommandent le vaccin ARN messager pour une meilleure réponse immunitaire. Selon les premières données, sur un peu plus de 400 patients majoritairement des transplantés rénaux, une réponse à une dose de vaccin a été observée chez 17% seulement de ces patients et 50% après la deuxième dose. En France, par exemple, un peu moins de 300 000 personnes immunodéprimées ont été déjà contaminées depuis le début de la pandémie, il y a presque deux ans. Merci.